Maintenant je vous présente nos deux invités. Nos deux invités c'est René Goscinny et Albert Ruderzo. Ce sont deux parents, deux pères de famille d'une famille très nombreuse. Mais si les parents sont discrets, je crois que les enfants le font beaucoup parler d'eux. Alors René Goscinny, donnez-nous le nom d'un de ces enfants. Astérix. Albert Ruderzo. Obélix. Obélix. Astérix et Obélix. Je crois d'ailleurs que notre décor nous avait laissé deviner de qui vous alliez nous parler. Alors avant tout, ce que nous aimerions savoir, ce que nos spectateurs et à la fois téléspectateurs aimeraient savoir, c'est comment est né Astérix et Obélix ? Comment sont-ils-nous ? Vous savez, on l'a tellement compté qu'on n'arrive plus tellement de s'en souvenir nous-mêmes d'ailleurs. Est-ce que c'est une vieille histoire d'abord ? Ça remonte à combien d'années ? Ça remonte à septembre 59. C'est-à-dire maintenant une huitaine d'années si vous le sentez exact. Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française et originale qui plus c'est. Et nous avions d'abord eu l'idée de faire le roman de Renard en bande dessinée. Et un confrère nous a pertinemment expliqué que ça avait déjà été fait. Alors en catastrophe, on a dû chercher une idée. Et on est tombé sur nos ancêtres, les Gaulois. Alors c'est vraiment là l'origine du Gaulois. Ça n'avait jamais été fait encore. C'est-à-dire, ça n'avait pas été beaucoup fait. Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous y avons pensé. Nous avons eu la chance de tomber sur une idée très simple et tellement simple que je crois plus personne n'y pensait. Et nous nous sommes trouvés dans la position d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et nous avons découvert notre Far West à nous qui était les Gaulois. Parce que le Gaulois, au départ, ne semblait pas un personnage très... Enfin, vous l'avez rendu très amusant, très drôle. Mais au départ, c'est un personnage qui est assez terme. Oh non ! Les Gaulois... Les Gauloiseries ! D'abord, il y avait les Gauloiseries. Puis les Gaulois étaient des gens extrêmement actifs. Quand ils n'étripaient pas quelqu'un, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup. C'est ce qu'on appelle des teigneux. Ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et vous savez, en plus, ça avait un avantage, c'est que la première leçon d'histoire que l'on apprend en classe, c'est les Gaulois. Les anciens les Gaulois. Par conséquent, nous savions que tout le monde était au courant. Mais non, tout simplement, il est bon, je crois, en humour de prendre quelque chose qui a toujours été traité très sérieusement, et de le traiter en humour. L'impact est beaucoup plus fort. Alors l'humour, justement, c'est là l'origine du nom Astérix ? Oui, ça, vous savez, ça a été assez simple. Bien sûr, nous nous sommes inspirés de Vercingétorix et de tous les noms en X, en Biorix et tout ça. Et alors, c'est venu très vite. Nous nous sommes bien amusés d'ailleurs à les inventer. Astérix, Obélix, c'est venu très rapidement. Puis il y a eu, bien sûr, Assurance Tourix, Panoramix, il y a eu tous ces noms en X. Maintenant, ça en devient pratiquement une manie. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous téléphonent, ils demandent à parler à M. Huderzix ou Goscinix. C'est devenu, je crois, une manie nationale. Et comment créer, alors, le personnage ? Pourquoi faire un petit, un grand, fin d'atteinte ? Justement, parce que nous avions, nous, Goscinix et moi, une conception assez différente de la bande dessinée humoristique, de ce qui se faisait alors, même il y a huit ans. Et nous avons voulu faire l'antithèse du héros qui était courant de devoir à cette époque-là, c'est-à-dire soit le petit jeune homme bien fait, très sympathique d'allure, de physique. Et justement, on a fait donc cette antithèse, c'est-à-dire un petit, gros nez, assez difforme, mais sympathique par sa drôlerie. Oui, parce que, voyez-vous, l'un plus que l'autre, tout de même. Et alors, nous ne sommes pas le quels. On ne dit pas lequel, bien sûr. Vous devriez le voir en noir et blanc, c'est dur. Mais alors, justement, nous avons pensé de faire un héros qui soit encore moins beau que nous. Et il y a une satisfaction aussi. Et en plus, on peut le rendre comique. Parce que quand un héros est trop beau, les gens qui sont moins beaux que lui, lui en veulent un peu d'être beau. Moi, j'en veux à peu près à tout le monde, d'ailleurs. Alors là, quand même, tout de même, quand je le regarde, je dis... On est heureux d'être commandé. On est heureux d'être commandé, voilà. Bon, racontez-moi l'histoire. Comment écrit-on un Astérix ? Un Astérix s'écrit de la façon suivante. Tout d'abord, nous nous réunissons, nous cherchons l'idée de base de l'aventure. Et une fois que nous nous sommes mis d'accord, nous savons le genre de documentation, parce qu'il faut beaucoup se documenter. Ça, on ne dirait pas, mais il le faudra. On y viendra tout à l'heure. Alors, Uderzo pour le dessin, pour le graphisme, moi pour le texte. Et j'écris un synopsis qui est extrêmement détaillé. Je montre ce synopsis à Uderzo. Nous en discutons, voir si nous sommes d'accord. Et à partir de là, je fais un découpage qui est en tout point semblable à un scénario de cinéma. Exact. C'est exactement ça, d'ailleurs. Et alors, Uderzo l'illustre avec son talent rare et coutumier. Merci. Je crois qu'il vous faut répondre, maintenant. Oui, je dois dire que... Non, voyez-vous, moi j'ai une satisfaction, évidemment, en première, c'est de lire d'abord, évidemment, en premier. Je suis le tout premier lecteur de Goscinny, puisqu'il me fournit ses scénarios. Et je dois dire que je m'amuse follement. Il y a eu une époque où ça me gêne d'ailleurs de le dire, parce qu'il est présent, mais je m'amuse réellement follement. Et je ne dirais pas que je continue à m'amuser en dessinant, parce que ça deviendrait idiot de s'amuser dix heures par jour et de rire dix heures par jour. Donc c'est sans problème, si vous voulez, du fait que son scénario est extrêmement bien bâti. Je vois tout de suite ce qu'il a voulu rendre. Et puis vous savez, nous avons une très grande habitude de travailler ensemble, puisque ça fait tout de même 16 ans que nous travaillons ensemble. Nous avons les mêmes idées en ce qui concerne la bande humoristique. Et ça se fait très facilement. Mais le texte, une fois qu'il est écrit, il est retouché ? Ou enfin, les petites pointes d'humour ? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une documentation importante. Vous y faites appel longtemps en avance. Ah oui, avant. C'est une recherche avant. Vous avez l'idée du lieu où va se dérouler l'action. Et à partir de ce moment-là, vous vous documentez. C'est cela. Par exemple, nous décidons de faire un épisode qui se passe, mettons, en Grande-Bretagne. Et bien à ce moment-là, je commence à réunir toute la documentation, tous les livres où il est question des Bretons, de l'invasion de César en Bretagne à cette époque. Je relis d'ailleurs assez régulièrement les commentaires sur la guerre des Gaules. Et puis tout ce que je peux trouver. Parce que dans toute cette documentation, il y a quelques détails qui nous sont très importants. Il faut qu'il y ait une base réelle. Mais c'est... Vous sortez quand même bien souvent de la guerre des livres. Ah, mais bien sûr. Une fois que j'ai bien appris ma documentation, je l'oublie totalement pour faire mon histoire. Et quelquefois, il en revient un petit quelque chose qui donne cette base d'authenticité. Vous ne pensez pas que ça peut être dangereux, ça, pour les enfants de leur raconter ? Parce qu'on leur présente le Gaulois, à ma foi, comme le Superman. Non, écoutez, non. Parce que nos Gaulois, finalement, ils sont gourmands, ridicules, désordonnés, souvent un peu bêtes dans les choses qu'ils font. Alors, si on a montré comme cela le Superman, notre Superman est à revoir. La seule chose, nous leur avons donné une invincibilité, parce que nous ne voulons pas faire une histoire de suspense. Il ne faut pas que le lecteur s'inquiète sur ce qui va leur arriver. Il ne va rien leur arriver. Ils n'ont... Nos Gaulois ne craignent qu'une chose, c'est que le lecteur leur tombe sur la tête. Vous comprenez, si le lecteur les abandonne, là, c'est fini leur invincibilité. Mais tant que le lecteur voudra bien les lire, eh bien, mon Dieu, oui, bien sûr, quand ils attaquent à deux une Légion romaine, ils gagnent. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas nous permettre, pour tout un tas de raisons, y compris un contrat assez draconien, de les perdre à la deuxième page du premier album. Bien sûr. Nous n'aurions pas le plaisir d'être en couleur ici. C'est très beau en couleur. C'est différent. Il y a déjà neuf albums d'Astérix et de Bélix. Traduit dans combien de langues ? Eh bien, les albums ont été traduits. Les histoires d'Astérix ont été traduites en espagnol, en allemand, en anglais, en hollandais et en italien. Est-ce que votre humour, René Goscinny, est traduisible en toutes les langues ? Parce que je pense à certaines choses, par exemple, l'attaque du courrier de Luc Dunhomme ou les encombrements de l'A7. Est-ce que ça, ce qu'en espagnol... Justement, il y a des problèmes. C'est-à-dire que certaines choses sont traduisibles. Je crois que les encombrements, malheureusement, sont venus dans le monde entier. Par contre, le courrier de Luc Dunhomme, et c'est curieux que vous m'en parliez, parce que j'ai vu la traduction espagnole et j'ai tiqué là-dessus et j'ai demandé qu'on le change, parce que ça ne veut rien dire pour eux. C'est une chose qui est assez difficile à traduire, certainement. Et nous l'avons fait au départ pour des lecteurs français. Alors, évidemment, ça pose des problèmes. C'est faisable. J'ai vu des très bonnes traductions, notamment la traduction anglaise, qui est excellente. La traduction italienne est très bonne aussi. Mais il y a Rome. Comment apprécie-t-on ? Ils sont fous, ces Romains. Ben, vous savez, quand on dit qu'ils sont fous, ces Romains, c'est tout dire. Quand nous avons appris qu'ils le traduisaient, nous avons crié en chœur, mais ils sont fous, ces Romains. En tout cas, ils ont le sens de l'humour, c'est l'essentiel. Est-ce que parmi tous ces albums que nous avons là, dans le décor, il y a un enfant chéri ? Non, pas spécialement. Alors, je vais vous demander, vous, pour le texte, quel est celui que vous préférez ? Quel est le plus drôle pour vous ? Vous voudriez que je dise que c'est Abélix. Évidemment, il y a un petit penchant pour Abélix, parce que, pour moi, qui fait le dessin, qui le dessine, il me paraît plus facile, la manier. Oui. Parce qu'il a des réactions que tout le monde a, voyez-vous. Il peut être envieux, jaloux, coléreux, enfin, tous les défauts d'un homme normal. Il est peut-être un peu plus humain que le héros qui a, normalement, une ligne de conduite à suivre. Mais sinon, on les aime tous les deux, évidemment. Et alors, parmi les albums, alors là, est-ce qu'il y en a un que vous préférez ? C'est une question qu'on nous pose souvent, évidemment, et on répond invariablement. C'est le prochain qui viendra. Ou le premier, non ? Non, mais vous, c'est une question qui équivaut à répondre. Quels sont les huit que vous aimez moins ? Nous, on n'est pas romains, on n'est pas fous, nous. Alors, vous les aimez tous. Et le prochain est en préparation ? Le prochain doit sortir au mois d'octobre. Et il s'appellera ? Asterix Légionnaire. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Asterix, Obélix, notre prochain rendez-vous ce soir à 6h pour notre journal. Bonsoir.